Encore une fois, un très très gros chapitre de One Piece, les amis, qui va plaire particulièrement à tous les fans de Sabre. En même temps, à Wano, on pouvait s'y attendre un petit peu. Et encore, c'est loin d'être tout ce qu'il y a dans ce chapitre, je vous en dis pas plus. Bon visionnage ! Yo, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi, pour votre dose hebdomadaire du chapitre de One Piece, enfin de One Piece même tout court. Chapitre qui vient de sortir très très tôt, j'ai anticipé, j'ai un petit peu dormi pour le coup, j'avais quand même mis le réveil, je l'ai bien calé, donc on va pile poil comme il faut. Vous aurez donc cette live action, j'espère, très très tôt. Et du coup, on va pouvoir attaquer ce chapitre en bonne et due forme, si on peut le qualifier comme toujours. Pour ceux qui sont plus fans de la radio classique, normalement, ça sera comme d'hab, dès demain, avec la radio d'analyse complète aux alentours de 4 ans. Du coup, on rentre dans le vif du sujet. Alors, et pour le coup, encore une page cover cette semaine, c'est vrai que, oh c'est très très rare, qu'est-ce qu'on en est deux qui s'enchaînent semaine après semaine. Donc, on voit Nomugi en train de faire du sport, Lofi en train de faire du karaté, ouais, si j'ai pas dit, c'est du judo, Zoro en mode batte de baseball, Brook qui fait du foot, Namie qui fait du tennis, ça lui va bien, Sanjay qui fait de la natation et peu près précisément de la neige papillon, Chopper qui fait de la boxe, ah bah elle aurait peut-être dû prendre dans une forme un peu plus différente. Francky, du basket, ah bah ouais, pour le coup, avec sa grande taille, elle fait quoi, Robin ? Ah, l'équitation, j'avais pas vu le cheval ! Ouzop qui fait, ouais, qui fait du, j'allais dire, du tir à cabinet, ouais, du tir de précision, au pistolet, pour le coup, ouais, pourquoi pas, c'est à son petit style. Alors, deux pages couleurs pour encourager tous les jeunes sportifs, deux ans et trois jours avant 2020, voilà, avec les JO de Tokyo 2020, pour ceux qui ont pas compris la petite référence, n'est-ce pas ? Anniversaire de 21 ans de One Piece, dans le Jump et célébration du... Ah bah c'est pour ça, ouais, qu'il y a les deux pages couleurs qui se fient. Début en fanfare de l'arc de Wano, plus collaboration avec le Yomuri Shimbun, le journal quotidien généraliste le plus lu au monde. Ouh, la classe, la classe, la classe, non, bonne petite collaboration entre le Jump, One Piece et puis ce journal. Alors, on va skipper toutes ces petites intros. Ah, alors, directement, on va pouvoir tourner sur notre petite Otama. Voilà, je pense que tout le monde, à peu près, apprécie, du moins, commence à apprécier à sa juste valeur. Ah, pour le coup, vous avez intérêt. Vous avez intérêt. Alors, ah bah, en plus, on démarre bien. Ce Ace que tu attends. Ah oui, le Ace. Alors, je ne sais pas si... Non, bah non, ça ne peut pas être exprès, mais je trouve ça plutôt ironique qu'on attaque directement sur Ace. Ça, c'est pour ceux qui jouent à tennis, le Ace. Voilà. Bon, désolé, il fallait que je la fasse, mais voilà. Bah, vous avez un, moi, quand même, qui est un petit peu matière à y penser. Alors, donc, voilà, ce Ace que tu attends. C'est Portgasdi Ace. Tama, donc, forcément. Alors, attends, souvenir de son frère. Non, mais Luffy, t'es sérieux, c'est quoi cette question ? Alors, attends, le village d'Anigasa. Alors, Anigasa, qui se situe des chapeaux traditionnels japonais de forme conique, dressés à partir de jonc ou de paille. Et donc, les fameux, tu vois, Anigasa, les Kassas, à peu près. Alors, tu le connais, Aniki ? Oui. Alors, attends. Il est mort. Putain, Luffy, comme ça ? Cache à une petite pichoude, comme ça, qui est malade, qui est souffrante. Tu le balances à 20. Il est mort, putain. Tu n'aurais pas pu dire que ça différemment. Il nous a quittés. Il a trépassé. Oh là 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 là. Putain. Et donc, ouais, forcément. Tu mens, Aniki ! Tu es un menteur ! Oh, la pauvre pichoude, putain. Elle est tombée dans les pommes. Bah, oui. Alors, comme ça, c'est déjà venu à Wano. Alors, attends, on avait déjà eu... Ouais, on avait déjà eu un petit aperçu. Attends, on va voir. Espèce de démon. Putain, Otama, elle va détester le fils. Elle est un truc de fou. Alors, espèce de démon. Quand bien même, ce serait vrai, tu crois que c'était le bon moment ? Bah, ouais, mais ça ne sert à rien d'attendre. Et il ne viendra pas. Putain, les filles, les cons, sérieux. Oh là là là. Aucun pacte. Peut-être, mais ce n'était ni le bon timing, ni la bonne façon de l'annoncer. Bah, oui, c'est sûr. Mais au moins, maintenant, elle est fixée. Alors, attends, on va enfin découvrir son nom, notre fameux Tengu. Alors, tu n'as aucune subtilité. Et qui es-tu à la fin ? Et tu vois, elle n'aurait vraiment pas dû dire que c'était son frère, tu vois. Ouais, on va bien introduire le bail. Et là, comment tu veux qu'elle le croit quand tu vas lui dire qu'il était frère ? Alors, forgeron de Katana Itetsu Tenguyama. Donc quoi, Tenguyama, Tenguyama, on comprend un peu mieux le nom de famille. Le collectionneur de kokeshi de petites filles. Attends, de kokeshi de petites filles. Attends. Donc, le Tengu, donc, ça... Alors, attends, on va avoir le kokeshi, poupée en bois typique du nord du Japon. Ah, il va faire un peu plus de... Parce que le gars pourrait avoir des... Ah, il pourrait être dans des bails chelous, on n'en sait rien. Tengu, divinité folklorique japonaise, résident dans les montagnes et les forêts. Donc, ça, on sentait un petit peu, vous le saviez. Alors, je suis Luffy et je deviendrai le roi des pirates. Et toi, t'es qui, un pirate ? Par principe, je ne les aime pas et Ace. Alors, il était quoi ? Je m'appelle Itetsu. Je suis un forgeron et moi aussi, j'attends quelqu'un depuis longtemps. Oh, mais qui attends-tu ? Est-ce que tu ne l'attendrais pas par hasard, celui qui reviendra avec le sabre-chou-souris de Ryuba qui est le trésor quand même de Wano ? En tant que forgeur de Katana, mon ami, il va quand même être au courant de tout ça. Alors, attendons de voir, attendons de voir. Et après, en tant que forgeur de Katana, tu vois, d'ailleurs, on a la confirmation qu'il n'est pas un ninja, du moins pas un Shinobi. Alors, après, est-ce que tu peux porter la casquette, à savoir fabriqueur de Katana et Shinobi ? Jusqu'à preuve du contraire, rien ne nous indique que ça ne peut pas être hypothétiquement le cas. Mais quoi qu'il en soit, il est plus un mentor, peut-être, de substitution. En attendant, justement, que la petite Otama puisse trouver un vrai Shinobi qui puisse la former. Donc, je m'en tiens, Kraido, c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour Otama. Bon, c'est celle qu'on connaît, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, nous ne sommes plus que deux, mais auparavant, il y avait ici le viage d'Amigaza. Ah, donc, pour le coup, ouais, il y a plus d'un an, un nouveau Chinuchi, encore un petit terme technique, leader, du nom de X-Drake a rejoint les forces de Kaido. Ah, tu vois, ça revient un petit peu ce que je disais la semaine dernière. D'ailleurs, je crois que c'est celui que j'avais déjà fait zapper Basil Hawkins. Alors, attends, Drake, quoi, il les a fait fuir, il les a rajoutés assez, il a réussi à les incorporer assez proprement. Les cinq samouraïs qui nous protégeaient ont été défaits et le village a été rasé, alors défaits, vaincus ou tués ou emprisonnés. Ouais, je sais, j'aime bien sûr interpréter un petit peu, mais on ne sait jamais. Le seul endroit qui prospère encore à Wano, c'est la capitale des fleurs du shogun Orochi, donc là où se trouvent tous nos mougis, là pour le coup, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Tout le reste a été transformé par Kaido, ses hommes, en des terres désolées, des terres désolées, et donc le film qui ne va pas capter vraiment, le début, ouais, en gros, des terres difficilement habitables, quoi. ravagés, voilà, si on peut le qualifier comme ça. Il y a bientôt quatre ans, ce village vivotait, ouais, ou plutôt, commençait à prospérer, non ? Des gens, attends, des gens mouraient, non, ils n'aiment pas ? Des gens mouraient de faim, de temps à autre, et c'est au moment où nous allions lâcher prise, qu'un navire pirate s'échouait sur la côte. Ah, ah, tiens, ça, ça rappelle quelque chose avec le bateau renversé et tout un truc qui va avec, donc ouais, un peu comme pour le film. Après avoir ligoté les pirates affaiblis, nous avons fait main basse sur toutes leurs provisions et leur peau, nous permettant ainsi d'avoir un vrai repas pour la première fois depuis longtemps, et de récupérer les forces. Les pirates nous ont regardé manger leur stock jusqu'à la dernière miette. Et pour le coup, bah voilà, bah, et, alors attends, il y avait Aïs, c'était qui qui était avec lui, c'était, non, c'était pas Squadron, quand même, ça aurait été abusé, bah, attends, on va voir. Avant de se libérer comme si de rien n'était, bah oui, pour le coup, je suis, bah oui, c'est évident qu'il a pu se libérer de ses liens grâce à, grâce au Mélamelanomi, mais bon, les autres ne pouvaient pas se douter qu'il avait possédé un tel pouvoir. Nous nous attendions à des représailles lorsque l'un d'entre eux a dit, où est-ce que je peux vous trouver un dessert ? Ah, c'était vraiment un bon Aïs. Nous avons tous été extrêmement surpris d'avoir été sauvés par des pirates. Aïs et son équipage restèrent quelques semaines. Otama les appréciait tout particulièrement. Oh, c'est donc ça. Et ouais, et là, pour le coup, bah peut-être... Ça va être à ton tour aussi, bien moins, de te faire apprécier à ta juste valeur. Alors, il y a un médecin dans le coin, et puis à manger et à boire. Alors, attends. J'emmène Tama pour la remercier du repas. Quoi ? Le flashback qui est déjà fini ? Oh, je suis un petit poil déçu. Bon, on aura très certainement la suite à faire en mesure qu'on progressera. Et Luffy, donc, qui a déjà la petite tonne traditionnelle de Wano, ce qui n'est pas, encore une fois, sans nous faire plaisir avec le petit chignon des familles. Oh, un kimono. Mais j'aime aussi les armures et les casques. Bah, pourquoi pas ? Mais bon, tu démarres avec un kimono et plus tard, tu passeras à l'armure. Et pourquoi pas pouvoir enfin Luffy combattre Kaptana ? Ça, pour le coup, je t'avoue que ce sera un gros kiff depuis longtemps. Personne n'est assez stupide pour porter ça. Sans raison, je te donne ces vêtements pour que tu passes davantage inaperçu qu'avec ton étrange tenue. C'est pas faux. Plutôt bien vu, notre petit Tengu, notre petit Tetsu. Moi, je ne peux pas aller en ville, donc je te confie, Otama, si tu peux avancer l'argent. Alors, attends, est-ce qu'il le reste ? Et alors, attends, si je retrouve mes compagnons à vendre la nourriture et les soins seront gratuits, ils s'en occupent. Putain, et on est à peine à la neuvième page. Tu vois, c'est là qu'il y a beaucoup de textes dans ce chapitre. Alors, j'emprunte aussi ce katana, ça fait samouraï. Alors, bon, j'ai dit, ah, ben voilà, mais alors, est-ce qu'il va s'en servir ? Ah, attends, imbécile, tu n'as pas le droit. C'est une grave offense qu'utilisait cette lame à la légère. Elle a été forgée par mon ancêtre koté dessous. Elle est célèbre dans le... Monde entier. Mais ce serait-il pas inquiété dessous, cette affaire ? La garde, le symbole... Putain, s'il y a moyen que ce soit inquiété dessous, hein ? Alors, pas que ça ait été mal traduit, mais... Je vérifie un truc. Regardez-moi ça ! Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit parallèle à faire ? Au niveau déjà de la garde, avec le petit... Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais on doit dire déjà le niveau... Au niveau de la longueur, au niveau du manche, si on peut le qualifier comme ça. Pour le coup, avec ce petit symbole, encore une fois au milieu. Et pareil, encore une fois au niveau de la garde, aussi un petit peu en forme de croix... Ouais, je suis pratiquement certain que c'est inquiété dessous qui lui a confié. Alors, il y a aussi la possibilité... Parce que moi, j'étais bloqué sur le fait que c'était Usop qui avait... Qui avait hypothétiquement les deux autres sables de Zoro, tu vois, au-delà, justement, de Shusui et du Wado Shimonji. Mais c'est possible... Non, quoi que... Non, quand même... Alors, attends... Il y a une possibilité que le fil aurait reconnu, ou pas ? Ouais, mais quoi qu'il y en soit, je suis pratiquement certain que c'est inquiété dessous. Alors, peut-être que là, ça m'a été traduit. Ou peut-être que la trad qu'on connaissait jusqu'à maintenant, c'était... Voilà, il peut y avoir de traduction, mais côté dessous, quitté dessous, il y a clairement... Qu'un petit pas. Donc, voilà, en plus, elle est célèbre dans le monde entier. Alors, attends, est-ce qu'il va lui dire que c'est... Non, même pas, il lui a pas dit que c'était un sabre maudit. Donc, peut-être que... Soit lui, il n'en a pas connaissance, soit il lui a pas dit sciemment, justement, pour espérer que ça se retourne contre lui. Je sais pas. Mais bon, à mon avis, on est vraiment pas au bout de nos surprises. On va voir. Alors, voilà ! Alors, elle fait partie des... Ah ! Tu vois, moi qui cherche, qui est en train de fuser, alors qu'on a la réponse. Elle fait partie des 21 grands sabres. Elle s'appelle... Alors, attends, le... Non, le Sanda qui est tout, il fait partie des 50. C'est le... Donc, le Nidai... Ouais, si, le Nidai doit faire partie des 21. Voilà ! Voilà ! Putain ! Le Nidai Kittetsu, putain ! Depuis le temps qu'on l'attendait ! Ah là 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 ! Ah, je suis choqué ! Putain ! Ah, non ! Eh ! Dites-vous, en plus, j'ai rematté l'épisode de la semaine dernière qui correspond à l'épisode quand on était à Lockdown, quand Zoro récupère ses... Ah, pinaise, auprès d'Ipon Matsuo, il récupère ses deux premiers sabres. Je récupère le Sandai Kittetsu et le Yubashiri. Donc, pour te dire, ça remonte à très 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 longtemps. On n'était même pas au chapitre 100 ou pas très très loin. Et putain ! Ça fait depuis cette époque-là que j'attendais de voir les autres sabres. D'ailleurs, il y avait une théorie, je vous l'avais déjà dit, comme quoi, justement, un des membres du Korosei, celui qui fait un peu samouraï, pour le coup, posséderait le Shodai Kittetsu, donc le plus puissant. Et le Nidai, rien que le Nidai Kittetsu qui est présent ici, il est plus puissant que le sabre de Zoro. Il est plus résistant aussi. Et putain, si Zoro... Enfin, j'aimerais trop que Zoro perde, entre guillemets, son Nidai Kittetsu et récupère le Nidai Kittetsu à sa place. Ah là là, on va attendre de récupérer le Shodai. Mais putain, là, déjà, le fait que Lofi l'ait récupéré. Ou alors que Lofi le garde, même si Lofi le garde. Ah, je te jure que je suis content si Lofi, il le garde. Et voilà, au sujet des lames, on va avoir la petite piqûre de rappel des familles. Et d'ailleurs, voilà, dernier point, si Zoro le récupère, il n'aura que des lames qui font partie des 21 sabres. Parce que le Wado Shimonji et le Shusui, ils font partie des 21. Et le Sandai, c'était le dernier sabre de Zoro qui faisait partie des 50. En tout cas, qui possédait, encore avant, Yuba Shérif, c'est aussi partie des 50. Ah là 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 là. Et je ne te laisse même pas imaginer quand... Quand Zoro, il aura des lames qui feront partie des 12. Parce que des 12, on n'en connaît qu'une seule. C'est l'épée en forme de croix de Mihawk. Alors, au sujet des lames, parmi les nombreuses lames épais lancetac-tac, le Fait contre le Monde, les plus célèbres sont regroupés comme celui. Les 12 sabres de premier rang. Voilà, les 21 grands sabres et les 50 lames de qualité supérieure. Kittetsu, ça me... Bah oui, ça me dit quelque chose. Allez, bah dis-lui que Zoro, il a le Sandai. Alors, putain, connard. On s'en fout, je te l'emprunte. Non, 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 je te dis que c'est interdit. Alors, bon, bah je te l'échange contre ton sabre à toi. Alors, le mien aussi est célèbre. Alors, en plus, le tien est maudit, je n'en veux pas. Alors, attends. On va voir. Ça va tirer le mauvais oeil sur toi. Si, je ne pardonnerai pas. Je ne sais pas s'il arrive quoi que ce soit. Oh, Tama, ok. N'oublie pas de le ramener. Eh oh, tu m'écoutes, tu parles à ça. Est-ce que tu veux que si Zoro le voit avec ce sabre-là, qui va lui chipper à son nez et à sa barbe. Alors, et donc, ah bah forcément, tu as le petit Combraymon qui l'essuie. Wouf, wouf. Alors, le chien, tu me laisses monter. Et le babouin, alors, il s'est rebarré déjà le mercenaire. Ah là 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 là. Putain, je vais dire qu'on est à peine à la moitié du chapitre. Allez, on continue. Alors, je me suis juste permis de rechecker un petit point qui s'est passé un petit peu avant. Alors, déjà, on a la confirmation que le sabre qu'on avait vu dans le chapitre de Président, déjà, c'était par Kittetsu. On se rappelle au niveau de la garde qui faisait un peu, ouais, un peu fleur. Je ne sais pas comment vous le qualifiez. Et donc, on a la confirmation déjà que le sabre aussi que possède, justement, Kittetsu, tu vois, Kittetsu, tu vois, il n'y a qu'un pas, que lui aussi fait partie, tu vois, des sabres célèbres. Alors, on ne sait pas si ça fait partie des 50, des 21 ou des 12. Ah, des 12, ça serait quand même ultra abusé. Voilà, comme je vous l'ai dit, on n'en a vu qu'un seul à l'heure actuelle. Mais, pour le coup, j'espère qu'on aura peut-être la petite précision plus tard, on ne l'aura pas tout de suite. Mais, ça explique, justement, tu vois, Lofi, il a dû voir le sabre traîner par là. Alors, peut-être qu'il fait partie de son héritage, ça n'étonnerait pas qu'il fasse partie de l'héritage de Kittetsu. Mais, s'il ne porte pas la ceinture, c'est justement parce qu'il sait que le sabre est maudit. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu l'échanger avec Lofi, en fait, qu'il a récupéré, alors que le sabre, il était en train de traîner. Et, tu vois, ça rejoint... Oh, mine de rien, tu vois, j'ai un petit peu anticipé ce qui allait se passer. Tu vois, je Dinofi avec un Katana, ça pourrait être classe. Bim, bam, boum, il en récupère un. Bon, en même temps, ça, c'était pas ultra difficile à deviner. Et autre, franchement, que j'ai surkiffé, et qui rejoint plus un truc plus global que j'avais dit par rapport à Wano, qu'on allait avoir beaucoup de nouveaux sabres. Parce qu'on avait certains qui disaient, « Ouais, regarde, Shusui, c'est le trésor national de Wano, t'auras pas de sabre, entre guillemets, supérieur ou équivalent à Shusui. » Alors, c'est vrai que, pour l'instant, dans les faits, on n'a pas eu de sabre supérieur à Shusui, parce que Shusui, il a beau faire partie des 21, il est en plus de ça une lame noire. Et pour le coup, on sait que les lames noires sont encore plus résistantes et encore plus puissantes, justement, que les lames classiques. D'ailleurs, le sabre de Hitetsu qu'on a vu dans le président, a beau faire partie très certainement des 21, il est moins résistant et moins puissant que le Shusui. Je pense pareil, d'ailleurs, pour le Nidai Hitetsu. Après, il faudra attendre de le voir en temps d'honneur. Je pense qu'il doit pas être très, très loin du Shusui. Mais, plus, tu vois, vers le roi de Ichimunji, mais pas très, très loin. Et donc, ouais, Shusui, pour l'instant, qui est le plus puissant. Mais je serais pas étonné que, tu vois, que ce soit Orochi, que ce soit Kaido, que ce soit même certains des Supernova, que certains possèdent, justement, des sabres peut-être même plus puissants. Et même pour le Shogun, il y a vraiment moyen, je pense, qu'il ait une lame qui fasse partie des 12. Voire même Kaido, tu vois, un trésor de guerre ou un délire dans le genre. Et dans peu importe le cas, ça pourrait être super intéressant pour Zoro. Dites-moi, dès à présent, si vous voulez que Zoro perdent au cours de Stark d'une manière différente, de toute façon, voilà, c'est pas hyper compliqué. On a bien vu comment il avait perdu le Wadwa Shimonji, donc il peut très bien, si la lame n'est pas suffisamment résistante, elle peut très bien se faire détruire, le Sendai Kite-tsu. Surtout, voilà, là, on a enfin le Nidai Kite-tsu, qui peut hypothétiquement le remplacer numériquement, et ça ferait sens. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ou alors, il peut garder le Sendai, mais mettre le Nidai à sa ceinture, tu vois, il peut garder le Sendai en tant qu'épée de substitution, ou alors la fille d'a Luffy, je sais pas, tu vois, ou alors Luffy, tu vois, peut lui faire cadeau aussi du Nidai, je sais pas, on verra bien. Alors, on continue le chapitre, désolé. Anniki, donc Otama qui serait... Trop kawaii avec le chapeau ! Alors, ce chien connaît le chemin, non ? Je t'emmène chez un médecin. Alors, tu es menteur, Anniki. Arrête, on va tomber. Ace va venir, j'en suis sûr. Il ne viendra pas le monde entier, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre au sommet, ouais, sauf à Wano, vu qu'il vit en autarcie. Mais il m'a fait une promesse. Alors, Ace, emmène-moi en mer avec toi. Oh, putain, ça tue. Mais ouais, de toute façon, on sait tous que c'est Luffy qui va devoir continuer cette promesse-là. Tama, t'as à peine 5 ans, on va revenir et on sera un équipage de pirates bien plus grand. D'accord, et à ce moment, je pourrais devenir un membre de l'équipage. Non, tu vas me dire que Otama va intégrer l'équipage de Mugiwa. Ah, c'est peut-être... Non, elle est encore petite. Mais ça, c'est clairement pas quelque chose d'impossible. De pas impossible. Un pirate doit être puissant, et si la prochaine fois qu'on revient, tu es devenu une Kunoichi ensorcelante, alors tu pourras venir avec nous. Et c'était sûr qu'elle doit être ensorcelante, c'est promis, alors. Et pour le coup, si jamais elle pourrait hypothétiquement devenir une future Nakama, le coup de l'ellipse à Wano pourrait... pourrait prendre sens. Pourrait prendre sens à plus d'un aspect. Je sais pas trop comment ça pourrait se mettre en place, mais... Je me dis... Voilà, je commence un peu à cogiter sur cette question-là, parce que ce serait pas quelque chose de techniquement possible, et surtout qu'une Shinobi parmi les Mugiwara, ça serait un atout de poids, surtout que le Fibre, alors il ne m'a rappelé quand il a rencontré Raizo, elle était complètement fan. Je pose ça là. Alors, on s'entendait tellement bien, il a dit qu'il allait revenir. Tu n'as pas idée à quel point Ace était adorable, tu ne peux donc pas comprendre à quel point ce que tu viens de dire m'a blessé. Comment tu peux dire qu'il est mort comme si de rien n'était ? Arrête de me frapper, ça fait mal. Ou alors, je viens de penser à une autre idée, tu vois, par rapport à la continuité, et Ace et les pirates de Barbe Blanche, qu'elle atterrisse, entre guillemets, je ne sais pas si on peut le casier comme ça, soit qu'elle soit prise en charge par les pirates de Barbe Blanche directement, par Marco ou autre, ou alors qu'elle aille au village de Barbe Blanche pour y vivre, pourquoi pas, c'est vrai que ça pourrait être aussi intéressant. Je pose ça là aussi. Mais bon, vu qu'elle veut devenir Shinobi, je me dis que ce serait plus intéressant que ce soit une personne active, plutôt que passive à couler des jours heureux là-bas. Donc, non, moi, je la vois bien devenir Piratote. Alors, après, avec qui ? Arrête de frapper, ça fait mal. Alors, on arrive à la lisière nord de la forêt de Bambou. Comme l'avait dit Pépé au long nez. Sacré Lofi. Alors, attends, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a en train de valdinguer ? Un crâne ? C'est vraiment des terres désolées, avec les usines de Smy, très certainement, en arrière-plan. Et là, pour le coup, ça explique pourquoi l'eau serait polluée. Alors, attends, un tigre. Alors, un tigre, un sanglier. Ouais, c'est quoi, ça ? Alors, wow, c'est un requin-crocodile, ça ? Du coup, t'as pas mal de créatures différentes. C'est la jungle, ici. Ouais, je te le fais pas dire, mais bon, c'est pas comme si on avait jamais vu des animaux, entre guillemets, un petit peu différents de la norme. Surtout qu'en plus, c'est le sanglier qui chasse le tigre, évidemment. Et si on les mangeait ? Les samourais assez puissants pour les chasser ont tous été emprisonnés et sont devenus des brigands en fuite. Et en plus, comme les animaux boivent l'eau polluée de la rivière, ce qui empoisonne les êtres humains qui les mangent. Et ouais, voilà, bah oui, c'est à la fin aussi pour l'homme comme pour les animaux. Ils ont l'air pourtant si délicieux, c'est impardonnable. Ces cheminées sont l'usine, non ? Ouais, c'est l'exportation minière et l'usine de production d'armes. Il y a beaucoup de soldats de Kaido là-bas. Ah ouais, d'armes, directement. Alors, attends, on va voir ce que ça va donner. Et ils mangent quoi ? Mais bon, est-ce que les smiles peuvent être considérés comme des armes ? Ça, ça aussi, c'est la grande question. Ça pourrait, mais bon, vu que Kaido, il se prépare peut-être à tenir un siège éventuellement contre la marine ou contre tout autre adversaire venant de l'extérieur de Wano. De toute façon, il ne doit pas y avoir qu'une seule usine sur lui. Il s'approvisionne auprès des plantations privées de Kaido et du Shogun qui s'enseignent. Putain, quelle bande d'enfoiré. Là-bas, il y a plein d'eau potable, de riz, de poisson et de viande comestible. Ça, tu verras quand il y aura la chute des deux à la fin. Le peuple tout entier de Wano pour en profiter. Quoi, il y a donc des cons où on peut trouver tout ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'un, pour le coup. Là, on sait à peu près tout ce... Putain, la pauvre Otama commence un peu à... Bah voilà, à rechuter. Hé, Tama, merde, Safia va être en train de monter. Tiens, bon, tu seras bientôt entre les mains d'un médecin. Et donc, le Koraymon qui continue. L'ennemi a l'avantage s'il possède tout le et la nourriture. Pardonnez-moi. Attends, femme. Alors, attends, attends, femme. Qui c'est qui s'est en train de parler ? C'est Sanji ? Alors, à l'aide, quelqu'un. Non, alors, attends. Alors, file-nous tout ce que tu as, femme. Sanji, non, ça ne peut pas être lui. Peut-être une amie qui est en train d'affronter un samouraï. Alors, quelqu'un qui vient du côté, est en train de leur foncer dessus. Alors, attends, qu'on nous zoome un petit peu l'action. Là, on n'arrive pas à capter. Ils ont l'air d'être sur des montures. Comme les pirates de Hawkins qu'on avait la dernière fois. Wow. Ah, bah si, ça a l'air d'être Nami avec un... Je crois bien qu'on dirait le Tempo Club. Ou alors, c'est Zeus. Le gars, il les a battus. Il est fort. C'est peut-être un samouraï. Alors. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous remercie infiniment. Ne t'inquiète pas. Je voulais juste... Non, même pas. Hey, le chien, arrête-toi. Ruff. Alors, je ne voulais prendre que leur saké. Donc là, il parlait à l'office de le commandement. Mais je souhaite... Alors, attends. Je ne voulais que prendre leur saké. Mais je souhaite vous exprimer ma gratitude. Eh bien, du saké. Désolé. Je n'en ai pas. Alors, hey. Ça ne serait pas... Zoro. Non. Alors, ah. Putain. Je crois savoir. Alors, attends. 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 La suite. C'est pas Zoro. Si. Alors, attends. Ah, Zoro. Ah, c'est bon. Putain. Mais, c'est sérieux. Ah, là, là, là. Tu sais à quoi j'ai pensé au début. Bah, je suis sûr qu'il y en a certains qui auront peut-être pensé la même chose que moi. Je vais te dire le fond de ma pensée maintenant. On sait tous qu'il y a de très fortes chances que Ryuma soit un ancêtre de Zoro. Pour pas dire son grand-père ou quelque chose d'autre. Et je me suis dit que c'est pas impossible qu'il ait eu d'autres gamins, d'autres descendants, entre guillemets, voilà. Au-delà du père ou ce que tu veux de Zoro. Et que ça pourrait être quelqu'un qui ressemble à Zoro. Tu vois, genre un cousin de Zoro. Et je serais pas étonné que sur Wano, on découvre d'autres persos qui ressemblent un petit peu à Ryuma et à Zoro. Et donc, Luffy, tu étais là ? Alors, ça fait un bail. Ça fait longtemps. Et ouais, on travaille entre nos Nakama. Alors, attends. Hé, hé, hé. Zoro, il faut que Kuka peut qu'il ait le nidai qui t'aie de soi sa ceinture. Sérieux, c'est pas possible. Et d'ailleurs, putain, Zoro qui a récupéré ses trois lames quand même. Balèze. Putain. Et du coup, ouais, bah ouais, de toute façon, on savait que Luffy avait le nidai qui t'aie de soi et pas le sandai. Et du coup, bah lui, il a bien récupéré ses deux épées. Alors, je sais pas si c'est aux hommes qui les avaient. Mais en tout cas, Luffy et Zoro qui s'est retour. Ouais, youpi. Ah là là, je suis trop refait. Puis les deux, bah, qui ont sauvé aussi une jeune demoiselle en détresse. Et ouais, faut le souvenir. Même si celle que Zoro semble avoir sauvée est peut-être un peu plus âgée. On voit qu'elle est en kimono. Alors, ça fait un bail. Ça fait longtemps. Et puis Luffy qui est toujours Otama sur son dos. Fais attention. Tu es venu avec tout le monde. Je les ai perdus en route. Mais je pense qu'ils l'ont mis un putain. Zoro qui se perd tout le temps. Et c'est Luffy qui arrive à le retrouver. Ah, je suis choqué. Alors, tu as la viande avec toi. Dans les environs, ça pull de poissons, d'animaux à chasser, Luffy. Alors, bouffer est vraiment pas un problème. Alors, non, mais... Fais gaffe, comme l'eau du coin est empoisonnée, la viande et le poisson le sont aussi. Ah, c'est pour ça que j'ai mal. Putain, mais il me tue, sérieux. Alors, bref, Zoro monte avec nous. Il s'est passé plein de trucs. J'emmène cette fille voir un médecin. Cette gamine, elle est répuisée. Ce n'est pas le moment de manger. Alors... Ouh... Alors, attends, moi, je crois savoir qui c'est qui se pente en phase 2. C'est en qui-ci que se trouve le criminel recherché dans tout le pays. Zoro, Juro et son équipage. Hé, mais ce mec, ouais, bah oui, c'est Hawkins. Mugiwara. J'allais partir pour la plage de Kuri, mais te voilà qu'il tombe à pic. Aïe, aïe, aïe. Là, tu vois, pour ceux qui gueulaient, ouais, wano, ça démarre lentement. Déjà, rien que le chapitre précédent, moi, déjà, j'avais surkiffé avec toute la critique, justement, quand, une fois, qui était cachée implicitement par... Enfin, implicitement, un petit peu détournée, tu vois, maquillée, mais qui était quand même... Il y avait une bonne dénonciation de la part de Oda. Et là, ce chapitre-là, mais... Pfff, laisse tomber. Ah là 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 ! Pour le fan de Sabre que je suis, le fan de Sabre, ouais, tout le patacasse qu'ils ont avec, je ne pouvais être... Je pouvais être mieux comblé. Alors, attends. Ouais, il semble être devenu un subordonné de Kaido. C'est sûr, même si, voilà, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour penser qu'il sert ses propres intérêts. Alors, deux de mes hommes, ainsi qu'un babouin, ont disparu. Bon, ben, ça, on sait ce qui s'est passé. Il y a 98% de chance que ce soit vous. Ah ouais, même pas 99%. Alors, mais bon, c'est une discussion sans intérêt. Et pour le coup, on voit un petit peu leur petite monture avec le cerf. Alors, ici, à Wano, soit vous rejoignez l'effort, soit vous passez votre vie à les fuir. Choisissez. Ouais, ben, on comprend bien, justement, lui aussi, quel clan il a choisi comparé à... Putain ! Regarde-moi ce plan de fin, sérieux ! Les deux qui s'apprêtent, hein, de Gainé Akitsou, et les deux qui n'ont absolument pas conscience. Mais putain, Lofi qui va combattre à l'épée. Alors, ça, je suis refait. Alors, donc, quoi choisissez ? Bon, ça, on s'en doute un petit peu. Mais bon, ils ne vont pas donner leur cul pour si peu. C'est pas toi, Hawkins ? Tu te souviens de ce qu'on avait dit à Kinemon ? Lofi ne causait pas de problème. Eh ben, du coup, on va essayer de ne pas en causer. On va régler le problème rapidement. Bon, on dirait qu'on aura à s'excuser plus tard. Alors, au moins, vis-à-vis de ça, Lofi est lucide. Et je suis... Putain, s'il te plaît, Oda, ne pars pas en pause cette semaine. Non, non, ne fais pas ça. Un combat duo, ça faisait longtemps. Enfin, et One Piece en pause la semaine prochaine. Ah ! J'ai la haine, putain. J'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine. Et putain, regarde. On a quatre sabres juste magnifiques qui sont enfin réunis. Et putain, deux quittés dessous, sérieux. Deux quittés dessous sur un même plan à un peu de quelques mètres de distance. Des sabres maudits. Alors, on va voir parce que... Ah, mais il y a peut-être... Ça aussi, ça peut peut-être se passer par rapport au fait que peut-être Zoro puisse le récupérer. Parce que tu vois, il a déjà testé le sandal, entre guillemets. Voilà, la malédiction du sandal n'avait pas de prise sur lui. Donc, je pense que pour... Je pense et j'espère que pour Nidai, ce ne sera pas le cas. Mais peut-être que ça commencera à marcher sur Luffy qui ne pourra peut-être pas aussi bien s'en sortir que ce qu'il imaginait. Et si Zoro pouvait faire un échange, je ne sais pas, temporaire, bien sûr. Parce que voilà, Zoro ne peut pas lui filer le Wado Shimonji ou le Shusui. Mais s'il pouvait... Ouais, je ne sais pas, peut-être lui passer le Wado Shimonji, juste le temps du fight. Et même voir Zoro combattre avec deux quittés dessous, putain, ça serait génial. Le must, ça serait de le voir combattre avec les trois. Mais je pense qu'il y en a un qui va peut-être y passer. Bref, dites-moi ce que vous préconisez, ce que vous aimeriez voir. Mais en tout cas, je reste sur mon idée où j'aimerais beaucoup voir Zoro récupérer le Nidai qui était dessous. Tout comme il a upgradé, entre guillemets, en passant du Yubashiri au Shusui, en passant d'une lame qui était dans les 50 en AT1. Là, j'aimerais bien qu'il fasse pareil pour le Kittés dessous. Et là, ça paraîtrait logique. Là où ce n'était pas des masses logiques, entre guillemets. C'était logique parce que le Yubashiri avait été détruit. Et que là, d'ailleurs, pour le coup, le Sandai est introduit avant que le Nidai soit détruit. Si hypothétiquement il est détruit, voilà. Pour moi, ça va dans la logique et j'espère que ça va se faire. Sur ce, j'ai pas envie de terminer cette vidéo. T'as tellement, je suis hypé par rapport à la suite. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis avec beaucoup d'impatience. Rendez-vous la semaine prochaine. S'il apprend, laissez soin de vous. Salut à tous. Et rendez-vous demain, bien sûr, pour une big grosse révélation complète. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sardar.